Avec une victoire et deux défaites lors des tours précédents, la GVHTT rêvait d'un exploit contre les Russes de l'UMMC pour rester en course dans cette Ligue des Champions. Privés de leur leader, les joueurs de Boris Abraham ont offert une belle résistance à leur hôte, mais n'ont guère pu faire plus. Quentin Robineau, vainqueur de la première manche du match 1 face aux Russes, Shibaïev ne tenait pas la distance et s'inclinait trois manches à une. Il fallait faire un espoir, on ne l'a pas fait. Après, c'est un peu dommage, je pense que je savais que le premier match était très important et je pense que Quentin aurait pu faire mieux sur le premier match. Après, sur les autres matchs, je n'ai rien à redire, que ce soit Dimitri ou Karim qui a été vraiment très fort et même Quentin qui a été très bien. Notre plan, c'était de faire le plein sur les deux joueurs russes et je pense qu'on avait les moyens de le faire, mais on ne l'a pas fait. Loin de là, car dans la foulée de la première défaite, opposé au placide mais terrible Mitzoutani numéro 6 mondial, Dimitri Prokopkov va réussir à prendre 2-7 au Japonais, mais ne parviendra pas à conclure. Il cède trois manches à deux. C'est une nouvelle fois l'inoxydable double K Kalenikos Krehanga qui aura allumé la flamme de l'espoir dans les rangs d'Enbon. En dominant en 3-7 aussi sec que spectaculaire, le malheureux Vlasov dépassé par la furia du quadragénaire. Revenu à 2-1, Enbon rêvait encore. Robinho, alors opposé à Mitzoutani, la machine a entretenu l'espoir en poussant là encore le Japonais à la belle. Là, c'est finalement le leader de l'équipe russe qui s'imposait en scat dans la cinquième manche. Cette défaite de la garde du vœu n'arrange pas ses affaires. Il va lui falloir faire une nouvelle fois un exploit contre les Polonais de Grudziadz dès ce vendredi soir à domicile pour espérer rester en lice dans cette Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions, ça va être très très dur et pour le TPU Cup, ça va être dur. Donc voilà, tout va être dur. La troisième place, ça serait super. Voilà, il faut essayer de prendre match par match, de jouer les Polonais, d'essayer de les battre. Et si on perd, voir comment ça se joue, s'il y a un intérêt sur le dernier match et aller chercher une victoire sur le dernier match. Ça va être très très dur et on va se battre. On est une équipe de guerriers, donc ça va le faire, j'espère. À l'aller, on n'était vraiment pas loin. On a eu des balles de match, on a perdu. Donc voilà, pourquoi pas essayer de faire un exploit contre les Polonais vendredi. Et ce match Enbon-Grudziadz est en direct ce vendredi soir, 19h25 sur TBSud.